Salut les barbeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter la toute nouvelle Trimmers de finition de chez Roll. La Ivies. A tout de suite. Yes. Alors Guy, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette nouvelle tondeuse ? Eh bien déjà, je suis très content de pouvoir faire cette barbeur review et de la tester. Oui, c'est vrai. On l'a vu sur les réseaux sociaux, surtout aux Etats-Unis. Oui. On a eu un délai assez court pour l'avoir chez Wall Europe. Donc ça, c'est super. Wall s'est amélioré entre le délai de sortie USA et le délai Europe. Et quand je l'ai testé, j'étais impatient à la tester parce que la référence était la Wall Detailer. C'est fait combien de temps ça maintenant ? C'était il y a une dizaine d'années maintenant. La version avec fil, une dizaine d'années. Quand elle était arrivée, c'était vraiment une révolution, une dose de finition. Et depuis, après il y a eu la Wall Detailer sans fil qui était sortie. Mais il n'y avait pas eu réellement de nouveauté en Trimmers de la part de chez Roll. Et c'est surtout qu'en plus maintenant, on attend d'une tondeuse qu'elle soit performante. Dès la sortie de boîte. Et c'est là où on a regardé. C'est vrai d'où son nom, la I-Viz. En fait, la I-Viz, ça vient des guidons pour les armes de chasse. En fait, c'est les viseurs. La lunette. La lunette, voilà exactement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont, je pense, nommé cette tondeuse-là. C'est parce qu'ils souhaitaient qu'elle soit vraiment tranchante. D'où sa lame comme ça, la hantée. Avec vraiment un réglage déjà pratiquement fait. Oui. On peut la régler encore plus à zéro. Oui. Mais c'est vrai que d'utilisation, elle est sharp. C'est vrai. Moi, je conseille de la régler, de la laisser régler peut-être que d'origine. Donc, on a fait différents tests. Et quand on la prend à l'envers au niveau de la gorge, ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas, ça ne blesse pas. Donc, vraiment, cette tondeuse-là, c'est point fort. C'est que, déjà, elle est assez polyvalente. Oui. Dessus, on a une tête 1.6. Donc, la 1.6, c'est la profondeur des dents. La matière, c'est du DFC, d'aliment de la carbon. Ça évite la chauffe. En termes d'autonomie, c'est 2h15 pour 45 minutes de charge. 2h15 de run. 2h15 de run, exactement. Donc, pour 45 minutes de charge, sachant que... Ils ont amélioré vraiment l'autonomie. Exactement. Après, 3 minutes, c'est 7200. 7200, pardon. Oui, pour une tondeuse de finition, c'est très, très correct. Oui. Et aussi, vous avez la possibilité de la charger en USB-C. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Vous avez aussi la jauge de batterie. De batterie. Ici. Avec les 3 petits voyants. Voilà. Et le socle. Donc, voilà, bien pensé. C'est-à-dire que c'est une interface. Et on peut changer l'interface pour mettre la tondeuse adaptée sur le socle. Ça peut être une tondeuse à vivre en roule. Ça peut être une tondeuse de coupe. Ça peut être le shower, etc. Et aussi, j'ai vu, alors, pas toutes les tondeuses le font, les sans fil. Mais c'est vrai que vous pouvez l'utiliser avec fil ou sans fil. Oui. Ça, c'est vrai qu'ils l'ont noté. Ils ont insisté dessus. Moi, j'ai bien aimé aussi, elle est toute métal. Ça fait vraiment quali. Oui. Là, on retrouve vraiment la finition de chez Wall. Voilà. Quelque chose de bien abouti, de bien fini. Une belle construction. Ce qui change par rapport à la Detailer, c'est vraiment le prolongement de cette partie-là avant. D'accord ? Donc, il nous permet vraiment d'être plus précis et d'avoir une meilleure visibilité sur le contour ou le traçage. Et aussi, c'est cette partie arrière, vous voyez, qui est légèrement curvée comme ça. Ou en fait, on a la possibilité de soit de mettre le doigt, l'index comme ça, ou vraiment de mettre le pouce pour avoir un maintien au niveau du contour, pour faire le contour. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont bien travaillé. Donc là, c'est bien plat. Donc, c'est bien dégagé pour les contours d'oreille. Et puis, on peut mettre bien le pouce ici. En l'occurrence, moi, je la trouve un petit peu longue. Ouais. Un petit peu longue. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un contour ici, on fait de la gorge, ça peut avoir tendance à gêner. Et pareil pour la nuque. La longueur, ça peut avoir tendance à gêner. Ça, c'est pour ton utilisation personnelle. Non ! C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de contour à un client. Maintenant, c'est que des fondus. En général, on ne trace plus là. Mais voilà, si on doit faire un design, etc., la longueur, moi, je trouve qu'il aurait fallu qu'elle soit un peu plus courte. Ouais. Et au niveau de la répartition du poids, je trouvais que c'était assez cohérent. C'est bien équilibré. Bien équilibré. Je ne sens pas le poids me tirer vers l'arrière, même si tu dis qu'elle est un peu longue. Donc, au final, certes, c'est vrai que ça aurait été le mieux un petit peu plus court. Mais ça ne me gêne pas tant que ça, au final. Moi, je la trouve assez silencieuse aussi. Assez silencieuse. Et lorsque vous êtes dans un environnement calme, vous pouvez entendre les petits cheveux qui crépitent. C'est vrai que le son de coupe est agréable. C'est vrai que vous faites l'utiliser. J'aime bien aussi le contraste entre toute la tête qui est en noir, DLC, et puis la partie grise en métal. Bon, voilà, on ne va pas se répéter, mais ça fait vraiment très qualitatif au niveau de la construction. Est-ce qu'on ne leur ferait pas un petit test ? Et on leur montrerait ce qu'elles voient vraiment ? Moi, je pense, hein. Je pense, hein. Allez, on est parti. Allez, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Guy, pour toi, est-ce que c'est validé, cette tendance-là ? Pour moi, c'est validé fort. Et après, c'est vraiment dans un segment très concurrencé. Exactement. De tendance définition. Exactement. Dites-nous en commentaire si vous pensez qu'elle va réussir à se faire une place entre toutes les trimers qui sont sorties ces derniers mois. Le marché est très concurrentiel de la trimers. Dites-nous ça en commentaire. Et on se retrouve très vite. Exactement. Allez, à bientôt. Yes. Sous-titrage ST' 501